Peut-on être en surpoids et en bonne santé ? On m'a posé la question récemment et je me suis dit que la réponse pourrait t'intéresser parce qu'elle va me permettre d'aborder un point que je trouve vraiment important sur la santé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle d'hygiène de vie et de santé dans le but de maximiser ton énergie au service de ton impact dans tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors d'abord, il faut se mettre d'accord sur la définition de bonne santé. Est-ce qu'on parle d'une bonne santé générale ou spécifique ? Parce que oui, tu peux être en surpoids et être en bonne santé digestive. Tu peux être en surpoids et être en bonne santé cardiaque. En revanche, tu peux pas être en surpoids et en bonne santé métabolique. Tout simplement parce que le surpoids est une conséquence d'une mauvaise santé métabolique qui elle-même est une conséquence dans la grande majorité des cas de mauvaises habitudes alimentaires. Donc dans ce sens, non, ce n'est pas possible d'être en surpoids et en bonne santé de manière générale. Cela dit, et c'est vraiment intéressant et c'est ce point-là que je voulais aborder, que je trouvais important aborder avec toi, c'est que l'inverse est vrai également. Tu peux être mince et avoir des abdos saillants et être en mauvaise santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'axe mon contenu beaucoup sur la santé, la clarté mentale, l'énergie et beaucoup plus en tout cas que sur ton apparence physique. Tout simplement parce que ces éléments-là, tu ne peux pas les tromper. Ils dépendent de tellement de facteurs différents que tu ne peux pas te permettre d'en mettre un de côté complètement comme ça, comme ta santé métabolique. D'ailleurs, tu serais surpris de savoir à quel point une surcharge pondérale peut avoir des conséquences, en tout cas beaucoup plus de conséquences sur ta vie que ta simple apparence physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand je vois un entrepreneur qui me dit qu'il n'a pas le temps de faire attention à son alimentation, je ne peux jamais m'empêcher de penser qu'il renonce à une très grosse partie de son potentiel. D'où l'intérêt de préciser le sens que tu vois derrière le terme « bonne santé ». Est-ce que c'est une bonne santé spécifique ou générale ? Pour le poids, c'est beaucoup plus facile à définir, pour le surpoids en tout cas. Parce que le surpoids, tu as simplement à dire si tu fais plus de 20% de masse grasse en étant un homme ou plus de 30% de masse grasse en étant une femme, tu es en surpoids et c'est un fait. Et à ce moment-là, tu négliges ta santé métabolique. Mais ça, ce sont des chiffres en fait, et donc tu ne peux pas les contourner à ce niveau-là. D'ailleurs, tu as sûrement remarqué que j'utilisais le pourcentage de masse grasse et non l'indice de masse corporelle que les médecins utilisent beaucoup, tout simplement parce que l'indice de masse corporelle est une énorme blague. Et j'en parle d'ailleurs dans une vidéo qui s'affiche là à droite, si jamais tu ne l'as pas vue, ma vidéo sur l'indice de masse corporelle et qui explique comment déterminer si tu es en surpoids ou non et quelles sont les meilleures mesures que tu peux utiliser pour déterminer ta santé métabolique. En tout cas, si tu ne l'as pas vue, je pense qu'elle va vraiment t'intéresser. Et donc oui, tu peux être en mauvaise santé alors que tu es svelte ou mince ou que tu arbores des abdos parce que tu as des mauvaises habitudes dans ton alimentation, tu t'alimentes mal, des mauvaises habitudes dans ton hygiène de vie, parce que tu fumes par exemple, que tu sois mince ou pas, ça ne va rien changer. Dans le sens où dans tous les cas, ça sera mauvais pour toi, mais je m'égare. Mais au-delà de ça, en fait, ta forme physique, ton poids, si tu veux être mince ou plutôt en surpoids, ça va beaucoup dépendre en fait de la quantité en termes de calories de ce que tu manges. Et donc techniquement, oui, c'est possible de manger de la merde, de manger de la junk food, du coup de très mal t'alimenter, mais dans des quantités qui font que, au final, tu n'es pas en surpoids. Alors ça ne marche pas pour tout le monde, certains sont génétiquement adaptés, plus adaptés à ça en tout cas, mais ça ne veut pas dire en tout cas que tu es en bonne santé. Pas du tout. D'ailleurs, je me répète, mais un corps en bonne santé, même métabolique, n'est pas forcément un corps ultra-svelte. Un corps avec des poignées d'amour ou, voilà, une petite couche de graisse, c'est un corps qui peut être en bonne santé. Tu peux jusqu'à 17% de masse grasse pour les hommes. C'est au-delà de 20% que tu vas être vraiment considéré en surpoids. 14%, c'est plutôt bonne santé. En dessous, c'est vraiment quand tu as des objectifs plutôt athlétiques. Pour les femmes, du coup, c'est plus de 30% où tu vas être en surpoids. Et c'est plus vers les 25% où tu seras dans une santé normale, en fait. En tout cas, dans un bon premier objectif de santé métabolique que tu peux te fixer si jamais tu es vraiment au-dessus. Voilà, flash info, Hollywood n'est pas une représentation de ce qu'est un corps en bonne santé. Voilà, c'est un message simple, court, mais pas pour autant moins important que je voulais vraiment te transmettre. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. Il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne. Je change régulièrement d'offre gratuite. Donc, n'hésite pas à la télécharger dès maintenant. Et je te dis à très vite de l'autre côté.